Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir en si grand nombre pour la cohorte numéro... Je ne me trompe pas ! De la maîtrise Kéopsi qui va présenter aujourd'hui l'ensemble de... Oui, la cohorte 8, je me trompe, c'est pas ça, c'est la cohorte 8 ! La cohorte 8 qui va vous présenter aujourd'hui le fruit de 18 mois de travail qu'ils ont mené dans les établissements pour contribuer à faire en sorte que le réseau de la santé et des services sociaux au Québec soit encore de meilleure qualité et encore plus sécuritaire pour les patients. Et comme à chaque année, nous avons toujours un invité spécial pour débuter ce colloque. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le Dr Salwa. Avant de le présenter plus précisément, je voudrais remercier un certain nombre de personnes ici présentes. D'abord, beaucoup d'anciens kéopsiens, alors un grand merci d'être venus aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des professeurs qui participent à l'enseignement et il y en a beaucoup qui sont présents aussi aujourd'hui, donc merci beaucoup. Aux professeurs aussi du département qui encadrent l'ensemble des travaux des étudiants et pour lesquels il y a un investissement aussi important pour faire en sorte que la qualité de vos travaux soit là. Un immense merci à ce qu'on appelle nous ici, dans notre jargon, les RFP, donc les responsables de formation professionnelle, c'est-à-dire les personnes qui vous encadrent dans vos stages et qui vous permettent vraiment d'avoir des sujets pertinents et de faire en sorte que ce que vous faites va pouvoir être transposable et utilisable pour éventuellement l'établissement lui-même mais à d'autres endroits. Et puis bien sûr, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que le programme marche bien, donc que ce soit Linette, Cohen, Nicole Roberge, Sylvie et puis surtout Marie Bernard qui a fait donc toute la préparation aujourd'hui de la journée. Je pense que j'ai oublié personne. Donc aujourd'hui, j'avais demandé à Robert Saloua de venir nous présenter la contribution du commissaire à la santé et au bien-être dans le cadre de la promotion de la pertinence du réseau de la santé et des services sociaux et de voir aussi quelle était la place des travaux plus en lien avec la qualité et la sécurité des soins. Donc Robert Saloua a une grande, grande et belle carrière. C'est d'abord un dentiste qui a travaillé toujours avec un état d'esprit comme maintenant c'est très à la mode de parler du partenariat de soins. Je pense qu'il l'avait tatoué sur le cœur depuis le départ quand il a commencé ses études de chirurgien dentiste. Donc il a beaucoup contribué justement à revoir aussi la manière de travailler dans cette spécialité. Puis là, il a monté, il a été investi de plein de belles choses mais je ne vais en citer que quelques-unes dont celle d'être quand même le président de l'ordre des dentistes et puis d'avoir aussi contribué à la Fédération canadienne des organismes de règlement dentaire. Donc il a beaucoup contribué à élever le niveau aussi de la qualité des prestations données dans le domaine de la dentisterie. Et puis donc le 14 août 2006, il a été nommé commissaire à la santé et au bien-être. C'était une nouvelle mission, une nouvelle fonction. Et comme vous le savez, le commissaire a publié depuis cette date-là déjà de nombreux rapports. Et il a dans la loi l'obligation de faire un fameux rapport performance. Donc aujourd'hui, il va avoir la chance d'avoir comme un mini-bilan de toutes ces activités qu'il a menées au cours de ces dernières années et qui ont tellement bien contribué à sensibiliser tout le monde, de faire en sorte qu'on soit plus sensibles au fait qu'on est là avant tout pour offrir des soins de qualité sécuritaire à la fois pour les patients et leur famille et bien sûr tous les aidants qui sont directement appliqués dans des situations qui peuvent être très douloureuses. Voilà. Donc merci beaucoup Robert encore d'avoir accepté. Et puis je te laisse. Merci beaucoup. Merci Mme Pascale. C'était avec grand plaisir que je suis ici ce matin et que vous parliez du commissaire à la santé et au bien-être, une activité ou un organisme qui était nouvelle, qui maintenant est quand même assez jeune, on parle maintenant de le vent, on va avoir dix ans l'an prochain. Donc une organisation qui a été créée de toutes pièces à partir d'une loi, donc on n'avait pas la recette, mais heureusement on a eu durant ces années beaucoup de personnes extraordinaires qui ont travaillé, qui ont fait en sorte qu'elle est rendue où elle est aujourd'hui. Donc je vais vous parler du commissaire, je vais vous parler d'apprécier la performance, comment le commissaire la voit, la performance, les constats, des enjeux qui demeurent, peu importe le thème qu'on a abordé ces dernières années, c'est toujours la même chose qui va venir. Une conclusion sur les défis de la policière. Donc comme je vous disais, le commissaire a été créé en 2005 par la loi sur le commissaire à la santé au bien-être. Les activités ont commencé au mois d'août 2006 au moment de ma nomination. La nomination du commissaire est prévue dans la loi. C'est un comité de 14 personnes, dont 7 députés, qui font les entrevues ou qui font la sélection du commissaire. Donc ma grande surprise, quand j'ai été choisi pour rencontrer M. Couillard, je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait de rencontrer... Parce qu'à la fin, il me demandait trois questions après les entrevues. Avez-vous des questions à vous poser? J'ai dit, je suis curieux de savoir pourquoi vous m'avez choisi. Je ne suis pas un vrai docteur. Comment c'est? Deux, je ne connais pas le système de santé. Deux, trois, je viens du privé. Parce que M. Couillard s'est levée de bout et il nous a mis la main sur la peau et il a dit, « Ah, que c'est rafraîchissant! » Donc c'est assez vrai, ça. Donc évidemment, la mission du commissaire, c'est apporter un éclairage pratiquement au débat public à la prise de décision gouvernementale en matière de santé. Nous avons une division, c'est une base régulière des rapports sur la performance. Et la philosophie dans laquelle on s'est inscrit dès le premier instant, on a créé notre façon de travailler, c'est que nous, on ne voulait pas être un juge, un vérificateur, un accusateur. Ça, c'était primordial pour nous. On voulait être un soutien à la prise de décision. Puis comment on pouvait faire de l'évaluation de la performance pour permettre à ceux qui prennent des vraies décisions puis qui administrent le système de santé, comment ils pourraient utiliser nos travaux pour être capables d'améliorer le système de santé. Et depuis le tout début, la phrase que je dis, le commissaire à la santé au bien-être, ce n'est pas lui qui améliore le système de santé, c'est ceux qui y travaillent. Donc comment nous, on peut faire des travaux pour améliorer la performance du système de santé. Et c'est la philosophie qui nous a animés pendant toutes ces années pendant nos travaux. Si je résonne la loi, quatre actions dans la loi. Apprécier, donc apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux. Aussi, prendre en considération les enjeux éthiques. D'ailleurs, la seule considération qui était faite dans la loi vis-à-vis du personnel qui était confiée au commissaire, c'était l'obligation d'avoir un commissaire adjoint à l'éthique. Donc souvent, dans les produits de recherche, il y a une phrase à la fin disant « on va regarder les implications éthiques ». Le législateur voulait à l'époque que l'éthique fasse partie du processus d'évaluation de la performance. Consulter, donc que tous les pouvoirs de consultation sont permis d'aller aux audiences publiques à toutes sortes. Donc il y a beaucoup de pouvoirs qui sont donnés au commissaire face à ça. Informer, d'ailleurs, former le ministre de l'Assemblée nationale et de la population sur la performance du système de santé. Donc c'est dans les obligations. Et une qui est émise, recommander. Donc faire des recommandations, mais prendre en considération les implications ou les enjeux liés à nos recommandations. Donc il y a plusieurs, qu'on appelle « Quality Council » au Canada, qui sont des équivalents du commissaire. Il n'y en a pas une qui a une obligation de recommander. La plupart font des analyses, produisent des rapports, font souvent des observations. Mais une obligation aussi claire de faire des recommandations existe simplement pour le Québec. Et vous allez voir tout à l'heure que ça a teinté la façon dont on a fait l'évaluation de la performance. C'est toujours en tête qu'on doit faire des recommandations, c'est dans la loi. Donc, le rôle du commissaire, la santé vient d'être. Donc la décision était de créer un organisme qui pouvait comparer le Québec aux autres provinces et à l'international. Deux aussi, comparer du régional. Réaliser des débats sur les enjeux éthiques. Donc dans tous les dossiers qu'on a faits, vous allez voir, il y a toujours des enjeux éthiques. Et c'est là la présence du forum des citoyens, des citoyens qui nous accompagnent dans nos travaux. C'est une base permanente, un forum permanent. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. C'est là qu'on va chercher beaucoup des valeurs, des décisions, des tensions éthiques qui existent sur ceux des thèmes sur lesquels on travaille. Et aussi, de tenir des débats éclairés et permettre aux citoyens de se faire valoir. Je l'ai dit, vous allez voir, dans les travaux, les citoyens sont présents, pas seulement à travers le forum, mais à travers beaucoup de consultations. C'est un organisme indépendant dont le législateur a permis beaucoup d'obligations qui sont faites du ministre. D'ailleurs, quand on dépose un rapport au ministre, il a 30 jours et il doit le déposer à l'Assemblée nationale la 30e journée. Donc il y a des éléments-là dans la loi qui donnent son indépendance. Au début, le commissaire de la santé au bien-être devait dépendre de l'Assemblée nationale. Tout le temps, dans la commission parlementaire, ça a été les débats. À la fin, simplement, administrativement, du ministre, au dépend du ministre. Et dans la loi, on ajoutait des éléments justement pour pouvoir créer cette indépendance-là. Et j'ai eu à vivre trois, quatre ministres. Les ministres sont toujours très respectueux de l'indépendance du commissaire à la santé au bien-être. Je ne sais pas si ça les dérange ou si ça dérange d'autres personnes sur les travaux qu'on fait, mais on a toujours eu ce respect-là de nous construire comme un organisme indépendant. Donc, soutenir le débat public et soutenir la prise de décision, c'est toujours la philosophie qui nous a animés depuis le début. Donc, un des pouvoirs experts, je vous l'ai dit, des enquêtes d'audience publique. On est dans un dossier actuellement assez délicat. On pense faire des audiences publiques sur ça parce qu'on veut aller aussi loin de penser que les citoyens vont pouvoir donner des valeurs ou un encadrement à des décisions qui devront être prises probablement dans le domaine de la santé par des décideurs politiques. Mais comment les citoyens peuvent décider en apportant à eux un encadrement dans lequel eux, comme citoyens, seraient prêts à accepter si les changements sont de bénéfice dans quel cadre et tout en respectant nos valeurs. Donc, on est dans ça actuellement, dans une réflexion. Le comité de travail, évidemment, et la dernière qui est probablement la plus importante, c'est quand le commissaire demande des données ou des informations à différents organismes qui sont sous la responsabilité du ministre. On n'a jamais de problème à avoir les informations. D'ailleurs, on n'a jamais utilisé nos pouvoirs pour ça parce qu'il y a une grande collaboration. C'est ce qui nous a permis finalement de faire beaucoup de travaux. J'ai mis cette diapositive-là pour vous dire que la performance, parce que la notion de performance au Québec est dans la loi. Marie-Pascal a parlé beaucoup de qualité. Les autres provinces canadiennes, je vous le dis de suite, ce sont des courants et des consuls. Les autres, dans leur esprit, la notion de qualité, c'est aussi une question de performance. Donc, en améliorant la qualité, on améliore la performance. Mais au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui est une copie du commissaire à la santé au bien-être, le conseil de santé et bien-être du Nouveau-Brunswick, les deux de ces deux provinces parlent de performance. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment la qualité est un élément de la performance. Mais juste pour vous dire qu'au Québec, on a quand même différents organismes qui parlent de performance, qui parlent de mesure, que ce soit le ministère par sa rédition de compte, que ce soit l'Institut d'excellence santé et services sociaux, que ce soit l'Institut national de santé publique, le commissaire à la santé au bien-être. On a déjà des organismes publics qui rayonnent autour de la notion de performance. Donc, il y a déjà une vision d'ensemble de différents organismes qui travaillent chacun à sa façon dans des éléments de la performance. Donc, le commissaire à la santé au bien-être s'inscrit à travers ces organismes-là. Il y en avait d'autres, comme la caisse qui est disparue maintenant, mais il y en a d'autres organisations qui font aussi ça. Mais si on parle d'organismes gouvernementaux qui, chacun à leur façon, font l'évaluation de la performance, vous avez ici un portrait. Je vous ai parlé d'un forum de consultation. C'est une instance novatrice du fait qu'il y a des experts et des citoyens. Donc, un citoyen pour les 18 régions administratives du Québec et neuf experts qui sont ensemble sont choisis pour trois ans. Ils se réunissent quatre fois par année à raison de deux jours et ils débattent des sujets que le commissaire leur donne, leur soumet. C'est un véritable dialogue, c'est un processus délibératif. Ce n'est pas un focus group. Le processus de sélection est prévu dans la loi. Ce n'est pas le commissaire qui démarre le processus de choix des citoyens. La loi prévoit par règlement aussi comment le processus se met en place par une firme externe qui fait la sollicitation provinciale. Et le commissaire a choisi simplement dans la recommandation de ce groupe-là qui soumet comme ça trois candidatures par région. Donc, je choisis parmi ces trois-là pour me faire un forum. Donc, j'ai l'opportunité de choisir en raison du sexe, en raison de l'âge, en raison de la formation, des expériences de vie des citoyens. Donc, c'est ça d'avoir une mosaïque de citoyens quand même qui sont capables de donner un portrait assez global. Les experts, c'est un autre processus. Et c'est ce qui est intéressant d'avoir les experts et les citoyens experts, les citoyens qui viennent des régions. Au début, on pensait, quand on a commencé, qu'il y aurait un genre de, excuse-moi anglais, un take-over des experts qui viendraient dire aux citoyens comment ça va se passer et comment ça se passe dans la vraie vie. Ce n'est pas arrivé jusqu'à là. Ce sont des véritables citoyens avec un exposiste. D'ailleurs, ils sont experts juste dans une chose, habituellement, quand ils sont autour de la table. Mais il y a un grand respect des experts qu'on choisit de laisser parler les citoyens. Et souvent, dans des sujets comme le vieillissement, par exemple, des sujets comme la procréation assistée, si je peux prendre ces deux exemples-là, on a vu dans les délibérations de ce forum-là pas de distinction entre un expert et un citoyen. Il y avait, dans l'enjeu du vieillissement, chacun du monde à la table avait un parent ou un oncle ou une tante qui était dans la problématique du vieillissement dans le système de santé. Donc, il n'y avait pas cette expertise-là. Et ces neuf experts-là sont identifiés dans la loi. Il y a médecin, travailleur social, infirmière, quelqu'un des technologies, quelqu'un qui est expert en éthique, quelqu'un qui est un gestionnaire du domaine de santé. Donc, des expertises différentes qui viennent autour de la table. On a souvent eu des personnes qui viennent du droit de la santé. Donc, il y a un réseau de 26-27 personnes qui sont assez... Quand vous passez deux jours à les écouter, vous vous apercevez que votre petit monde à vous de connaissances que vous avez quand vous écoutez 27 citoyens est fascinant. Juste pour vous donner une anecdote, on a eu notre forum la semaine passée. On est en train de définir de travailler sur le panier de services. On cherche un autre mot de panier de services parce que c'est un peu trop politique. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des suggestions, on est ouvert à ça. Mais on veut voir le panier de services, mais on ne veut pas le voir par rapport à la recette dans la cuisine. C'est ça que je vous disais. On veut consulter les citoyens qui viennent décrire ces valeurs. C'est notre objectif. Décrire des valeurs dans lesquelles, lui, les citoyens de la province pourraient dire aux décideurs, voici, nous, on sait que le panier de services, il y a un questionnement, c'est 50 % du budget. On veut rentrer des nouvelles technologies. Il faudra peut-être le revoir. Mais voici, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on est prêts à accepter, dans quel encadrement on voudrait que les décisions se prennent. Je rêve peut-être de vouloir le faire comme ça, mais c'est comme ça que l'idée est partie. Donc, le forum s'est réuni deux jours la semaine passée. Puis les deux premiers conférenciers, c'était M. Rochon qui est venu, et Jean-Paul Duplanty, que vous connaissez probablement deux personnes qui étaient sous la commission Rochon. Donc, ils ont fait leur présentation sur le médicalement requis, le socialement requis, etc. On est dans le briefing de citoyens. Puis à la fin, je demande à nos deux invités, il y a un heure de délibération, vous voulez vous assister aux délibérations. Puis c'était quand même incroyable de voir ces deux personnes-là qui ont vu pas mal de monde, deux poulets sous le pont depuis ces années, l'expression de leur visage d'entendre des éléments que les citoyens soulevaient qu'eux n'avaient pas pensé, mais dans une perspective complètement différente. Et puis les deux prenaient des notes, comme s'ils étaient en train de prendre une salle de cours. Ils ont vu comme un processus délibératif de cette nature-là. Quand tout le monde se met à l'écoute, c'est intéressant. Il y avait un exercice dans lequel on a mis nos citoyens, dans un exercice dans lequel ils étaient un sauveteur qui devait rentrer dans une grotte dans laquelle il y avait huit personnes. Et chacun avait des problématiques de santé, avait toutes sortes de caractéristiques. Et puis ils pouvaient en ramener dans un premier voyage seulement quatre. Et la possibilité d'aller sauver les quatre autres était probablement très difficile, très peu probable. Donc ils devaient choisir les quatre, ils devaient expliquer sur quels principes et quelles valeurs ils devaient identifier ces quatre personnes-là. C'était quand même intéressant de voir, puis les citoyens ont joué le jeu. Donc souvent, on s'est retrouvé sensiblement avec les quatre mêmes, mais pas toujours avec les mêmes valeurs. Et c'est un exercice, donc c'est un exercice de réchauffement pour eux autres, pour être capable de rentrer dans le domaine du système de santé, puis de voir quand on va parler des services de santé, c'est quoi les valeurs qui devraient nous animer. Donc on est en train de réchauffer notre forum pour être capable de pouvoir les amener un peu plus loin dans l'exercice de c'est quoi, comment on ressort des valeurs, c'est quoi des valeurs qui permettraient à des citoyens de décider. Donc vous voyez un peu le forum de comment il fonctionne. Évidemment, je vous en ai parlé. L'obligation que le commissaire a, c'est d'inclure dans ses rapports les conclusions de son forum. Donc dans mes rapports, vous allez toujours voir les citations du forum, les commentaires qu'ils ont fait sur un terme, comment se positionnent des fois les citoyens. La recommandation des fois ne va pas dans la direction que les citoyens nous ont fait, mais c'est un des éléments de consultation qu'on a utilisé pour faire nos recommandations. Quelques réalisations rapidement. Il y a toujours un rapport d'appréciation globale. Chaque année au mois de juin, on le remet au ministre mardi matin. Donc on mesure avec des chiffres les régions, le Québec comparé aux autres provinces, à l'ensemble du Canada, à l'international. C'est des mesures. Il ne faut pas de recommandation avec ça. Ça nous dit si c'est froid, si c'est chaud, si c'est bon, si c'est pas bon, quelles sont les tendances. Mais je vous le dis, on va le voir tout à l'heure, c'est un rapport strictement technique d'indicateurs qui positionne le Québec. Les rapports thématiques, et c'est là qu'on fait nos recommandations. Donc vous en connaissez quelques-uns, première ligne, maladie chronique, santé mentale, médicaments d'ordonnance, qui est sorti il y a pas tellement longtemps. Et d'autres rapports qu'on a eus, qu'on a eus deux rapports du ministre, un utilisant l'article de loi 15, un sur la trisomie 21 et l'autre sur la procréation assistée. Et les autres, c'est des travaux qu'on a faits dans la cour de route. Donc, une petite organisation qui a commencé à produire à partir de 2008, mais qui a quand même un bon nombre de rapports à son actif. Et les rapports du Commonwealth Fund, qui sont des rapports qui comparent 11 pays, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, et c'est ça que je vais utiliser pour vous donner l'exemple tout à l'heure, quand je vous ferai la démonstration, ça change pas tant que ça dans le système de santé, pour vous montrer quand même que même si c'est des éléments de sondage, c'est très proche de la réalité, et c'est un effet très professionnel, et ça donne une bonne image de où c'est le Québec dans le Canada, et le Québec à l'intervention. Donc, à venir, rapports d'appréciation dans la semaine prochaine, thématique sur le vieillissement qu'on est en train de terminer à l'automne, ça va être sur le vieillissement. Là, on a quatre thèmes, après consultation de plusieurs personnes, presque une trentaine de personnes, on est venu à la conclusion que les quatre thèmes sur lesquels on travaille, c'est l'offre de services. L'accessibilité, mode de rémunération, donc il y a un projet qu'on finance avec le Fonds de recherche du Québec actuellement, puis il y a deux groupes de chercheurs sur ça, sur le revoir, le mode de rémunération, et être capable de faire le portrait de ça pour être capable d'avoir des éléments, pour être capable d'aider la prise de décision, parce que dans notre esprit à nous, c'est un des éléments de performance importants. et la sécurité des soins et services, donc on est dans ça. Et évidemment, mon petit côté ordre professionnel s'indique, on essaie de voir actuellement à travers toutes les plaintes que le ministère a accumulées depuis ces années, du commissaire aux plaintes locales, régionales, et toutes les plaintes, est-ce qu'on est capable d'avoir un portrait du système de santé en regardant les plaintes. Donc on est dans ça actuellement, à savoir, on est en train de visualiser, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ça, est-ce que ça va à peine de publier et d'informer. Donc ça, c'est un des angles qu'on est en train d'organiser. Apprécier la performance, mais la définition de la performance, vous la voyez à l'écran, il y en a plusieurs, il se ressemble à des fois à une petite différence par rapport aux éléments qu'on retrouve sur la définition de la performance. Nous, c'est la note, c'est la salle que nous utilisons. Je ne vous serai pas surpris quand je vais vous présenter le modèle qui ressemble au modèle aussi. Donc c'est le modèle Égypte que vous voyez, que nous, on utilise déjà depuis 2008, qui a été modifié, transformé. On travaille beaucoup avec l'équipe qui l'a fait. À toutes les années, on a des séances de travail pour savoir comment on peut améliorer le modèle. Évidemment, nous, on l'utilise sur une base régulière à chaque année. Moi, j'utilise. Là, actuellement, on est en train de travailler, on travaille beaucoup sur les alignements. Parce qu'on essaiera d'expliquer que le mot « alignement », c'est très difficile à expliquer. Il faut quelqu'un qui est dans le milieu. Donc, on pense qu'on parlait d'enjeux. Des mots plus faciles à communiquer, à expliquer. Donc, vous connaissez le modèle. C'est un modèle qui regroupe les indicateurs. C'est un modèle qui nous indique qu'on fait... On répond aux besoins de la santé, la réponse aux besoins de la santé dans un environnement où les valeurs influencent la performance. Quand on parle de solidarité, puis on a un Québec qui est grand comme ça, bien, il faut prendre en considération la mesure de la performance quand les valeurs nous influencent la performance. Vous voyez, quand toutes les transformations qui se font aussi autour sont des éléments importants qui influencent la performance. Mais c'est un modèle qui, sensiblement, nous permet de mettre des indicateurs dans des boîtes. et puis, au début, ce qui est intéressant, c'est cette possibilité de comparer des indicateurs sur la qualité, l'influence de la productivité sur la qualité, par exemple. Il y a des choses de cette nature-là qui sont intéressantes. D'ailleurs, dans nos rapports, vous avez presque toujours des graphiques où on montre, par exemple, la présence d'une région informatisée par rapport, par exemple, à l'accessibilité. C'est comme par hasard, il y a une incidence. Les meilleurs, ceux qui sont informatisés ont une meilleure performance en accessibilité. Donc, ça mesure, ça l'indique, ça donne des tendances, mais ça ne nous dit pas pourquoi. Et nous, on essaie d'aller plus loin avec ce modèle-là pour être capable que les décideurs peuvent l'utiliser strictement dans les régions, parce qu'il y a beaucoup de régions qui l'utilisent actuellement. Puis, eux autres peuvent faire leur propre analyse à partir du moment où on leur fournit plus les tableaux. Tout est disponible sur Internet. D'ailleurs, il y a des outils de travail sur Internet pour ceux qui sont intéressés. Mais c'est un modèle qu'on utilise. Il y en a plein. Nous, on a pris celui-là. Il nous sert bien actuellement, mais il en existe beaucoup de ces modèles-là. Je vous en donne un exemple ici pour vous dire que c'est le modèle, mais cette fois-là, dans lequel il y a les fonctions, puis il y a les dimensions, puis il y a aussi les indicateurs. Vous allez trouver la qualité ici, puis vous allez la trouver ici dans le maintien et le développement. Pour nous, le modèle est déjà original. Ici, il y avait les valeurs. Nous, on a mis le maintien et le développement parce qu'on pense que la santé du personnel, c'est un élément important dans la performance. Donc, on a déplacé les valeurs, vous avez vu tout à l'heure, autour du modèle. Et là, on mesure des indicateurs sur la santé du personnel, la formation. C'est un élément. Donc, on ne peut pas comparer, on ne peut pas comparer le Québec à l'extérieur avec ça, parce qu'on ne veut pas avoir les indicateurs du personnel, mais on peut comparer les régions quand même sur comment ils prennent en charge leur personnel, etc. Évidemment, dans la production, c'est là qu'il y a la qualité technique. Vous voyez les éléments qui sont mesurés pour être capables dans la qualité technique. Je dois vous dire tout de suite que le Québec, quand on prend la qualité technique, c'est lui qui arrive le premier, et ça depuis les autres années. Donc, c'est un endroit où souvent on dit que le Québec a de la difficulté. Mais quand on prend la qualité technique, le Québec arrive toujours le premier à l'intérieur de ça. Et la qualité, dans le domaine du maintien et du développement, la qualité de travail, ce sont des indicateurs qu'on mesure, évidemment, pour être capable de voir comment chaque région se comporte par rapport à ces indicateurs-là. Donc, évidemment, les trois niveaux de performance, évidemment, si on compare à l'international, ce n'est pas facile de comparer à l'international pour avoir des vraies mesures. C'est pour ça que Commonwealth Fun nous aide beaucoup aussi à l'intérieur de ça, même si c'est des sondages. L'interprovincial, on est capable de comparer le Québec par rapport à d'autres provinces. Et l'interrégional, évidemment, on donne un bulletin, un rapport à chacune des régions, à peu près toujours les mois d'août. Là, le bulletin s'en va chez eux. Ils nous font des commentaires, savoir si c'est pertinent ou non. Évidemment, avec le changement de structure, actuellement, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner. Mais c'est très apprécié dans les régions parce que quand il faut la planification stratégique, ils utilisent toujours notre rapport. On est invités parce qu'à chaque fois, quand ils se posent, se remettent en question, que ce soit en santé mentale ou quoi que ce soit, l'équipe du commissaire est toujours invitée pour dire, voici le point de départ, voici comment cette entité indépendante nous a mesurée. Donc, après ça, eux autres, et souvent, je leur dis toujours, nous autres, on vous a mesuré, mais vous autres, vous savez pourquoi vous avez ces résultats-là. Nous autres, on n'est pas capable de savoir ça parce qu'on peut simplement mesurer en termes de chiffres. Je dis qu'il faut faire des recoms. Donc, voici l'élément qui accompagne les données pour aller plus loin dans un thème pour être capable de pouvoir faire des recommandations. Donc, on va chercher de l'information au point de vue citoyen, évidemment, pour être capable de savoir si les éléments sur lesquels on est en train de travailler, c'est acceptable, dont on cherche l'accessibilité sociale au niveau des citoyens. Au niveau organisationnel, on essaie de savoir des questionnaires si c'est faisable, ce qu'on est en train de développer ou les recommandations où on s'en vient. Puis, au comité scientifique, on dit qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer la performance. Trois sources d'informations qui nous viennent pour être capables, qui accompagnent les données, qui nous amènent dans un rapport pour être capables de faire des recommandations et tout ça. Évidemment, sur la notion de informer et fonder sur les données probantes. Donc, la nature de la décision qui va être prise quand on fait des recommandations et des politiques. Donc, le politicien, souvent, il veut plus que les indicateurs. Donc, il veut comprendre plus d'éléments, la nature des risques, les intérêts en jeu, etc. Donc, nous, dans nos recommandations, on prend les données brutes, on prend les données qui sortent, puis on fait un élément de consultation pour avoir des recommandations qui vont être capables de nous permettre de faire des recommandations qui vont être bien comprises. Évidemment, c'est pour ça qu'on a plusieurs sources d'informations pour être capables de nous accompagner dans les recommandations qu'on fait sur les thèmes qu'on travaille. Donc, chacun de nos travaux qu'on fait ont des documents. Des fois, il y a plusieurs documents, tout l'état de situation. Ceux qui sont intéressés à avoir des documents, si vous prenez le médicament, par exemple, vous allez avoir un document d'état de situation sur le médicament de la production jusqu'à la prescription. C'est presque un livre de formation. Tous nos documents ont été faits comme ça. C'est quoi l'état de situation? Et je dois vous avouer qu'après huit ans, on est en train de revoir ça parce que c'est très épuisant pour une équipe de 19 personnes de travailler comme ça. Et c'est très exigeant. Et nous aussi, on a des coupures importantes au niveau budgétaire. Donc, on est dans un process de révision de notre façon de faire. Donc, comment on peut rester le plus pertinent et le plus scientifiquement le mieux en étant capable de gagner du temps? Donc, les états de situation, les différents documents, évidemment, sont questionnés par rapport à ça. Mais le document de recommandation, c'est lui qui fait foi du travail ou celui qui est rendu public. Mais il y a tous les documents sur le site Internet qui sont disponibles. Je vous donne juste l'exemple d'un médicament d'ordonnance qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps qu'il y a plusieurs documents sur le site Internet. Mais juste pour vous donner l'approche du commissaire dans ça. Évidemment, quand on sortait d'embarquer dans ça, on ne pensait pas que c'était gros comme ça, les médicaments. C'est tout un monde. C'est quand même assez fascinant. Mais on a dû, pour être capable de comprendre et de nous aider d'avoir énormément de consultations, on a fait un sondage avec les GLEG. On a fait des appels de témoignages devant des personnes qui avaient des groupes d'intérêts sont venus. Il y a eu des débats publics. Il y a eu plusieurs personnes, l'industrie et le forum de consultation. Puis, une des raisons dans ce dossier-là qu'on savait qui était très difficile, c'est qu'au début, il a été piloté par un éthicien. Donc, dans nos relations avec le corps médical et la relation qu'il y a eu avec l'industrie, c'était pas le même dialogue que de parler à un comité piloté par un éthicien. Donc, le type de dialogue n'est pas devenu médical ou pas devenu médicament. il est devenu réellement sur la performance. Donc, finalement, après coup, c'était une propre décision. Commonwealth Fund, un organisme à but non lucratif qui est basé à New York qui compare 11 pays. Nous, dès 2008, on a demandé à Commonwealth Fund et au Conseil canadien de la santé si on pouvait avoir un échantillonnage plus grand. Donc, on a pris le même échantillonnage que le Canada prenait à 1 000 personnes. On s'est fait faire un prix. Donc, l'Ontario, le Coalité Consul de l'Ontario a appris ça. Eux aussi ont embarqué dans le processus. Puis, 3-4 ans plus tard, l'Alberta nous a joint. De telle sorte, on est trois provinces maintenant dont les mêmes questions sont posées à la même temps dans trois provinces. Et le Conseil canadien, évidemment, n'est plus là, mais d'autres organismes ont pris la charge. Donc, eux aussi ont 1 000 personnes dans d'autres provinces qui font de telle sorte qu'on a un échantillonnage presque de 5 000 personnes au Canada. C'est quand même pas mal bon. Donc, ça nous permet de comparer le Québec à d'autres pays sur la face de ces questions-là. Puis, évidemment, on fait de la considération sur ça. Donc, ça nous permet d'avoir des données sur une même question tant provinciale qu'internationale. Et c'est une façon pour nous de voir aussi sur le Québec par rapport à certains éléments ou certaines questions. Donc, une année, c'est les médecins. Donc, cette année, on est en train de faire les médecins. C'est un cycle de trois ans. Donc, là, on fait un médecin cette année. On l'a fait en 2012 pour le fait en 2009. Donc, on va avoir trois fois les médecins questionnés. On fait la population de 18 ans et plus. Donc, ça aussi, on a trois années. Et on faisait avant ça ce qu'ils appelaient les « sicker patients », les patients qui avaient une plus grande expérience de soins. Mais la plupart des pays, dont nous, on a dit que ça ne nous renseigne pas beaucoup, ça, de faire 18 ans et plus et les patients qui ont utilisé le système de santé, on s'est en allé sur les 55 ans et plus. Donc, c'est le premier rapport 2014 qui était sur 5 ans et plus. je vais vous montrer ce que je vais donner tout à l'heure. Des enjeux qui demeurent, peu importe le thème abordé. Donc, je vais vous amener dans des travaux du Commonwealth Fund. Puis, je vais vous dire que ça ne change pas tant que ça, même si ça change un petit peu. L'opinion globale du système de santé, 23 % du Québécois qui pensent qu'on a un bon système de santé. Ça, c'est les mêmes données, ça ne change pas depuis qu'on les fait. Ça ne change pas si on va les docteurs. Les docteurs sont à peu près 28 % des médecins de santé. mais vous voyez où on est situé. Puis, quand vous mettez en comparaison avec ça l'accessibilité, vous allez voir que ceux qui ont une bonne accessibilité ont un bon taux de satisfaction. Ça ne vous surprend pas, je suis sûr de ça. Mais nous autres, on est sortis des données pour essayer de voir qu'est-ce qui expliquait cette notion-là quand même qu'il y a un gros taux d'insatisfaction. visite aux urgences. Donc, 44 % nous disent qu'il aurait pu aller ailleurs. Dans nos travaux du septembre qu'on a fait, les travaux de septembre dernier, c'est 2014, 60 %, 61 exactement, des personnes dans l'urgence sont 4 et 5. Donc, je ne suis pas surpris quand vous voyez 44 % des patients eux-mêmes qui nous disent qu'ils n'ont pas d'affaires là, on aurait dû être ailleurs. Donc, c'est encore une démonstration de ça. Les nombres des visites en 2013, parce qu'on mesurait en 2013, 3,450 000 visites à l'urgence. Donc, c'est beaucoup de visites à l'urgence. Et quand on parle des temps d'attente, ici qui suit, 35 % des patients nous disent qu'ils attendent 5 heures et plus. La donnée 2013 est 4,6 heures en ambulatoire. C'est assez consistant. Puis, sur 6 vières, c'est à 18,4 heures en 2013 qu'on avait comme ça. Donc, on a divisé le temps ambulatoire et le temps associé. Donc, c'est des données qui ne changent pas. Évidemment, les causes sont connues, etc. Donc, on sait qu'on travaille sur ça depuis longtemps, mais il reste quand même que c'est encore un phénomène qui est présent. Les soins préventifs, maladies chroniques, on a peu de programmes nationaux. on a pensé proches d'en avoir un, mais on n'en a pas de programme de prévention nationale. On avait recommandé ça en 2010. Mais le rappel pour les soins préventifs, ce n'est pas beaucoup. C'est 27 % seulement. Pourtant, 60 % des dépenses des systèmes de santé dans le monde, c'est maladies chroniques. C'est pas qu'on ne connaît pas, mais c'est qu'on a misère à passer à l'action. Donc, il y a des pays qui sont performants. Dossier électronique. Dossier électronique, c'est la donnée-là, 2012. La donnée, 2009. Le Québec était à 20 %. Il a augmenté de 15 % en trois ans. Les autres provinces ont pris, l'Ontario était à 40 et est rendu à 67. Donc, les autres ont progressé. dans le panier des... Quand on mesure, nous, puis on cherche les indicateurs qui sont constants. Quand on voit les pays performants, ils ont trois ingrédients. L'informatisation, le mode de rémunération qu'ils ont revu, puis la gestion des maladies chroniques. Il y en a plein d'autres. Mais on trouve toujours ces trois-là dans tous les pays performants. Je ne fais pas de commentaire. Mais on s'améliore. Et on s'améliore dans certains endroits. On est parmi les meilleurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle du système circulatoire, puis il y en a d'autres systèmes respiratoires quand on prend les indicateurs. on est parmi les meilleurs au Canada. Nous, ce qui nous fait mal, c'est surtout l'accessibilité quand on prend ces indicateurs-là. Mais voyez, par exemple, 2010-2013, pour la population 18 ans et plus, médecin de famille, on est rendu 77 %. ça, c'est toujours la perception des citoyens. La possibilité d'avoir un médecin ou une infirmière du jour au lendemain, on est passé quand même, ça s'est amélioré. Le soir, les fins de semaine, les jours fériés, là aussi, on s'est amélioré. Un mois d'attente pour obtenir un rendez-vous spécialiste aussi, puis un mois d'attente pour une opération urgente, c'est là qu'on a fait le meilleur gain. Donc, on a vu l'impact du financement sur ces trois chirurgies-là qui a fait en sorte que les mêmes, la population nous dit qu'ils ont moins d'attente pour être capables d'aller les voir. Qualité et sécurité, santé efficace, qualité des soins, excellente et très bonne, ça aussi, ça s'est amélioré, des bons résultats parmi les meilleurs. Les erreurs médicales, ça n'a pas changé, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et c'est drôle parce qu'il y a maintenant le, je ne sais pas le nom, qui s'est publié, les résultats sur les erreurs médicales qui sont publiés. Donc, nous, dans le médicament, on a vu que presque la grosse majorité des erreurs médicales étaient liées au usage des médicaments. Le médecin de famille est une personne qui aide à organiser. On est quand même rendu à 60 %. Les médecins de famille et les équipes réalisent que c'est assez compliqué de prendre des rendez-vous, donc il y a un bon soutien des médecins de famille pour être capable de guider leurs patients à l'intérieur du système de santé. L'hôpital a pris des dispositions pour insuivir la sortie de l'hôpital. On a quand même 70 % de 19 %. Ça s'est amélioré là aussi. Le médecin de famille est informé des soins reçus à l'urgence. Donc, il n'y a plus de communication de l'hôpital vers le médecin de première ligne. Dans tous les travaux, que ce soit des données mesurées ou des sondages, c'est toujours la même chose. Et en prévention, c'est le seul endroit où on ne s'est pas amélioré en trois ans selon les perceptions des patients où on ne s'est réellement pas amélioré à ce niveau-là. Donc, je reprends. C'est la même chose, mais cette fois-là, j'ai juste 55 ans et plus parce que c'est la première fois que les 11 pays mesuraient cette clientèle-là. 55 ans et plus. Donc, vous avez, pour une clientèle qui a son médecin de famille pour un peu près de 90 %. On voit quand même que quand on nous parle, c'est facile d'avoir un rendez-vous le soir, les fins de semaine, les jours fériés. Ils nous disent à 31 % que c'est facile. Les autres, c'est difficile. Et c'est pour ça que quand on a mesuré les urgences dans notre rapport sur l'urgence, quand on prend le chiffre de 2003-2013, on prend la croissance de la population et on les disait qu'on avait tant de personnes qui visitaient l'urgence en 2003 qu'on en a conviés en 2013. Quand on prenait la population, on avait, pour ne pas s'y regarder, 350 000 personnes de moins qui ont visité l'urgence si on avait la même population qu'en 2003. Donc, on avait fait des gains, mais où on a perdu? Et ces gains-là sont faits sur la population de 65 ans et moins. La population de 75 ans et plus, il y avait une augmentation de 35 % de visites à l'urgence, 100 000 personnes de plus visites à l'urgence en 2013 comparativement à 2003. Donc, quand on parle de temps, on a fait des gains, on a moins de monde, moins de patients plus malades. Donc, finalement, tout ce qu'on aurait gagné en temps, on l'a perdu parce que la clientèle qui se présente mettait à l'urgence c'est une clientèle qui est plus malade, malgré le fait qu'il y en a 60 % qui serait de 4 à 5. Délai pour voir un médecin le jour au lendemain sur les 55 ans et plus, je vous rappelle, c'est une clientèle qui a presque tous un médecin de famille en majorité, cette clientèle-là, particulièrement sur les 55 ans et plus. Donc, c'est quand même pas facile. Ça, c'est une mesure qui est simplement provinciale, on ne l'a pas faite à l'intentionnel, on voulait mesurer l'interdisciplinarité, donc on a demandé au patient est-ce qu'il y a une infirmière qui est avec vous, donc on voit que même au Canada, en général, l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui n'est pas là. Ce n'est pas pour rien qu'au Canada, quand on mesure au Canada, la première ligne de soins, c'est une problématique personnellement québécoise, mais aussi canadienne, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de recherche actuellement qui travaillent justement sur la première ligne de soins. Intégration et coordination des services, la question, c'était à fréquence à quelqu'un du cabinet, de vous aider à organiser, coordonner les soins et services que vous recevrez, donc on a eu cette question-là tout à l'heure, on l'a encore, mais on voit qu'il y a une grande prise en charge quand même sur 78 % quand on repart d'un pays, que l'équipe du médecin de famille a une bonne prise en charge pour les patients, pour les guider dans le réseau. Promotion et prévention, chez ces patients-là, c'est un meilleur résultat que chez la population générale, évidemment, c'est des patients qui ont souvent des maladies chroniques, il y a quand même des résultats qui se comparent au Canada et aussi à l'international. J'ai indiqué quelques éléments sur le tabagisme. Est-ce que le médecin parle de vous ou son équipe sur le tabagisme? On voit qu'au Canada, on en parle beaucoup, pas toujours dans certains pays européens, mais quand même, c'est des discussions qu'il y a souvent sur le tabagisme. Et aussi, l'autre question, dans nos éléments, il y a l'urgence d'agir, l'accès aux médecins réguliers à la première ligne de soins est un enjeu important. Donc, on voit, depuis longtemps qu'on en parle, on voit encore aujourd'hui des éléments qui veulent intervenir à ce niveau-là parce que c'est aussi la clé du succès. On l'a vu en santé mentale, en périnatalité, en maladie chronique, en première ligne, sur les médicaments, c'est la même chose. La première ligne joue un rôle majeur dans la performance du système de santé et les services aux patients. L'intégration des technologies d'informatique pour les médecins, c'est encore difficile malgré qu'on est rendu en 2015, bientôt. Continuité et coordination sont des éléments d'amélioration importante qui vont aller, évidemment, avec l'accessibilité, l'utilisation de l'informatique, l'interdisciplinarité. Tout ça, c'est lié ensemble. Revisiter les services, les urgences sont aussi un élément. L'urgence, il y a beaucoup de travaux sur ceux qui ont visité l'urgence. Si vous n'avez pas la bonne chance de visiter, il y a des endroits où les urgences sont assez bien organisées, mais le volume de personnes qui sont là, c'est quand même assez fascinant. c'est une expérience intéressante, nous, d'avoir pris les données du ministère de 2003-2013 et d'avoir produit un rapport sur les urgences, ça nous a permis de comprendre aussi tout l'enjeu qui existe, ça et le fait qu'à un moment donné c'est utilisé de façon quand même assez extraordinaire par la population. Et la première ligne, c'est évidemment une des clés du succès d'améliorer l'accès à la première ligne puis la relation entre la première ligne et la deuxième ligne aussi. On l'a vu, je ne vous ai pas mis là, mais l'échange d'informations entre un médecin spécialiste et le médecin de famille n'est pas présent. Il y a peu d'informations de l'hôpital vers le médecin de famille, il y en a peu, de l'urgence au médecin de famille, il y a peu d'informations. Il y a un problème de coordination et d'information qui fait qu'on se demande quand on a vu médicaments pourquoi il y avait des complications médicamenteuses. C'est qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il y a eu à partir de l'urgence. Il arrive en première ligne, on rétablit la même prescription qu'il y avait. Le patient a déjà des médicaments quand il est venu de sortie de l'hôpital. Donc, il y a un problème d'information. Évidemment, l'informatisation nous a rien aidé pour avoir le mal. Évidemment, avec le vieillissement de la population, les pressions qui sont faites sur le système de santé vont s'accélérer, particulièrement par le fait que la population a un plus grand besoin. et l'accessibilité en première ligne pour les personnes âgées. On l'a vu, la population de 75 ans et plus passe peu par le médecin de famille et vont dire tellement à l'urgence, surtout cette clientèle-là. Quand on mesure des augmentations des dernières années, je vous le disais tout à l'heure, presque 34-35 % de plus qu'il y a 10 ans de cette clientèle-là qui est à l'urgence et ça représente presque 100 000 visites. Les défis de l'appréciation, parce que ça a ces limitations, même si on a toujours les chiffres, c'est un exercice qui est complet, surtout quand les indicateurs de résultats sont rares. Donc, quand on a commencé à faire notre travail, on avait beaucoup d'indicateurs de rédition. Combien de visites avez-vous fait? Si tout le monde a fait les 5 visites qu'on avait busquées, c'était bon, mais il n'y avait pas d'indicateurs à savoir ce que ça donnait comme résultat. On en a de plus en plus de ces indicateurs-là et on s'améliore. Il y a aussi mesurer les bons coûts. Je donne un exemple de type d'indicateur qu'on a changé. On avait avant ça un indicateur du taux de cancer parmi l'habitant. Maintenant, on l'a enlevé et on regarde le taux de survie à un cancer parmi l'habitant. Donc, finalement, on essaie de chercher des indicateurs qui nous disent l'impact d'un système de santé sur le système et ses activités. On prenait la durée de vie de 0 à 85 ans. Nous, maintenant, on mesure à partir de 65 ans à 85 ans. Des indicateurs, la littérature, évidemment, nous aide beaucoup sur ça, à choisir des indicateurs qui mesurent réellement la performance d'un système de santé, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui influencent la santé en général. Les actions du commissaire, beaucoup de partenariats, beaucoup de transparence, les résultats sont tous sur le système de santé. Il y a des atlas où vous pouvez chercher de la littérature, un indicateur sur le taux de médecins par région, par année. Vous pouvez vous sortir des diagrammes, des PowerPoints. C'est un site Internet d'intérêt interactif pour ceux qui cherchent l'information. Et puis, nous, je pense qu'un des éléments qu'on va avoir à apporter avec le temps, à mesure que c'est connu, évidemment, je suis parlant tout à l'heure avec quelqu'un en disant qu'en Tunisie, ils ont une grande réflexion sur le système de santé et ils voulaient faire participer les citoyens. Avec l'Institut du Nouveau Monde, ils nous ont invités à savoir comment on fait des consultations de citoyens pour être capable, comment on fait en sorte quand on consulte des citoyens pour arriver à la fin à des résultats qui vont nous aider à prendre une décision. On était très flattés de voir qu'on était invités avec d'autres, quelques organisations qu'il y avait dans le monde pour être capables de soutenir la prise de décision pour revoir leur système de santé. Et cet été, on donne deux conférences à un région de Paris des personnes du système de santé. Il y a presque 600, 700 % de l'Union qui ont deux présentations qu'on fait sur comment nous, on a réussi à intégrer la participation citoyenne dans l'évaluation de la performance. Donc, on est très flattés de pouvoir faire ça comme organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche et qui nous a permis certainement d'être meilleurs en tant qu'organisation le fait que les citoyens y participent. Ça nous a certainement été d'être, comme il disait en bon français, d'être «groundé ». Et quand on part dans des théories, des fois, on entend les citoyens qui viennent de certaines régions du Québec nous rappellent à l'ordre facilement pour nous dire « Écoutez, mais ça ne se passe pas comme ça chez nous. Peux-tu recommencer la discussion et peux-tu ajouter des éléments par rapport à certaines situations ? » Donc, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire et je vais garder un petit peu de temps pour les questions. Applaudissements Oui, Régis Bley, professeur au département de l'administration de la santé à l'administration de la présentation. Vous dites que vous avez des indicateurs sur le système de santé. J'imagine que vous allez mesurer l'impact de la loi 10 sur les modifications dans le système de santé. Oui, c'est ça. On est en train de revoir comment on va mesurer. On aimerait ça faire un temps zéro. Donc, on a tous les indicateurs pour ça. Il s'agit de les regrouper maintenant. Donc, on voulait finir maintenant l'évaluation des C3S, le dernier bilan qu'on va remettre le bas. Et là, on va se mettre dans comment on va mesurer ces nouvelles bêtes-là qui viennent d'être créées. Comment on va donner ça ? Donc, l'équipe est en train de réfléchir sur comment on pourrait avoir un temps zéro et l'année prochaine d'avoir un temps deux pour imaginer la performance de cette nature-là à partir des indicateurs. Parce que c'est tous les mêmes indicateurs qu'on va reditruire maintenant la nouvelle de votre structure. Donc, on est dans ça. Parce que, évidemment, la loi 10 a certains objectifs. Je dirais même certaines présentations pour augmenter l'accessibilité, la sécurité, la qualité, la performance, l'exigence, etc. Est-ce que vraiment vous avez... Oui, on est dans ça actuellement. Savoir comment, maintenant, savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer et comment on va le mesurer. On termine, comme je vous dis, mardi, on termine. Il reste les régionaux à envoyer. Et puis, déjà, l'équipe a déjà réfléchi comment on va réorganiser toutes ces données-là qu'on a pour être capable de finir que Montréal, maintenant, ce n'est plus simplement une région. C'est devenu... Nous, le gros avantage qu'on fait, c'est qu'on ne mesurait pas des citoyens si on mesurait des régions. Dès le début, on mesurait des régions parce qu'on avait tellement d'éléments qui faisaient en sorte que ce n'était pas l'agence qu'on mesurait. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi on avait décidé de faire ça au début. Je sais que Jean-Frédéric Lévesque, à l'époque, avait eu une influence en nous disant qu'on ne mesurait pas des agences, on va mesurer des régions. Donc, comme on mesure des régions maintenant, la transformation de notre façon de mesurer avec la chambre de la structure va être beaucoup moins compliquée qu'on compense. Il y a du règle parce que, comme je vous le dis, on est 19, il y en a 4 qui travaillent ces indicateurs. Donc, c'est une équipe qui est très occupée mais définitivement complète. Oui? Moi, j'avais une question sur l'impact des recommandations faites par le commissaire à la santé. La question qui tue. La question qui tue. Comment on mesure l'impact? C'est un magnifique rapport que vous avez sorti au cours de ces derniers. La question, nous, de où on est placé, à partir du moment où on fait la recommandation, on a influencé un processus de décision. Ça, vous l'avez dit, tout à l'heure, on est là, nous. Parce que quand un décideur a besoin de prendre des décisions, il y a une analyse comme ça, mais il y a un environnement dans lequel, si on parle au gouvernement, il y a évidemment l'éducation, la voirie, il y a plein d'éléments à un moment donné qu'il doit prendre en considération. Mais jusqu'à la date, on s'est aperçus que les recommandations telles quelles qu'on fait, elles ne sont pas toujours prises à... Prenez la procréation assistée. La recommandation finale de le garder est basée pour nous sur la santé des femmes et des enfants. Parce qu'au début, quand les citoyens ont commencé à discuter de ça, tout le monde est d'accord. on a commencé à consulter, on a commencé à mesurer. Là, on a extrait des données sur la santé des enfants médicaux et de la RAMQ sur la santé des femmes. Là, à un moment donné, on a changé notre perspective. On a dit, écoute, il y a un impact important, notable, avec le peu de mesures qu'on a faites qui fait en sorte que le contrôle de la procréation de la cité en un programme de ça, il doit avoir un contrôle. Ça ne peut pas partir dans toutes les directions. Donc, nous, on a fait cette recommandation-là basée sur notre lecture de la mesure qu'on avait faite et on a encadré le processus pour notre ministre. Si vous suivez simplement les instructions du début par rapport à ne pas avoir un bar ouvert, vous allez sauver facilement 35 millions. Il y a des abus de toutes sortes. Donc, quand on a mis notre rapport à la conférence de presse, les journalistes ne sont pas réalistes, ça n'a pas de bon sens. On a dit, écoutez, nous, on a passé un an, on a analysé d'un bout à l'autre et nous, on pense que c'est comme ça. Donc, le ministre s'a décidé et encore en étude rendu hommage au travail en disant, écoutez, c'est un travail les plus exécutifs qu'on pourrait avoir sur la procréation assistée. Les recommandations qu'il a fait, je vais les mettre en place pour l'entrée au programme, mais la résolution finale de garder le programme ou non, ça appartient au gouvernement. Pour des raisons financières, ce programme-là ne continuera pas. Mais nous, jusque-là, on a fait notre travail. On n'ira pas second-guesser la décision du ministre ou des ministres qui ont pris les décisions. La seule chose qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on mesure. Toujours. On mesure toujours. Puis à chaque programme qu'on fait d'études, on inclut dans notre modèle des indicateurs à santé mentale, périnatalité, première ligne, santé mentale. Notre banque de données s'enrichit de 6-7 indicateurs qui viennent de l'analyse qu'on fait qu'on met dans le modèle. Puis nous, on continue à chaque année à mesurer ces choses-là pour voir s'il y en a meilleure à ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on a mesuré le système de santé de long et à l'âge puis on continue à mesurer puis on voit qu'on a fait des recommandations. D'ailleurs, comme ça, pendant le matin, j'ai dit au ministre qu'on pourrait recycler le rapport 2009 sur la première ligne. Ces 10 recommandations qui sont là, c'est sûr qu'on est en train de parler. Ça coûterait pas cher de recycler. D'ailleurs, j'étais avec Charles Bernard à un comité qui travaille au Collège des médecins sur la première ligne puis c'était une question que j'ai eue. J'ai dit, on va y recycler. Mais on est patient, un système de santé, ça change pas par une recommandation du commissaire de santé ou bien-être, on comprend ça. Même si les informations viennent des patients puis ils viennent du réseau, c'est pas une machine qui change facilement. Mais on sait qu'à un moment donné, un quelque part, ça va influencer un processus, ça va amener une réflexion puis la recommandation initiale qu'on a faite va se transformer dans un autre. On sait qu'on est sujette parce qu'on est capable de mesurer puis on sait aussi qu'à un moment donné, il faut un organisme indépendant pour mesurer. Puis nous autres, on perd ça, c'est-à-dire qu'on mesure chaque année. Comme là, chaque année, l'équipe choisit avec le gris, mais c'est plus ça maintenant, c'est comme... Les spums, spums. Ils s'installent à chaque année puis ils regardent dans le thème qu'on vient de faire, c'est quoi les indicateurs petits pertinents qu'on doit garder dans notre modèle qui vont venir du modèle qu'on a fait. Donc, ils sont toujours réinsérés dans le modèle puis ils sont mesurés à chacun. Donc, peut-être... Oui? Bonjour. Extrêmement intéressant votre question. Merci. Je ne connaissais pas beaucoup votre rôle et c'est certain que je vais aller voir sur votre titre. Je suis préoccupée présentement dans mon travail au niveau des proches aidants d'aînés. Vous avez parlé du vieillissement, du programme que vous avez fait, des indicateurs que vous avez. Est-ce qu'en lien avec ça, vous avez pu cumuler des informations sur le besoin des proches aidants de ces aînés-là? Est-ce que vous avez des handicapables ou de ces aînés-là? éléments à un moment donné qu'on considère parce que les citoyens en particulier, en 2009, ils l'ont répété en 2010 le même forum. Le deuxième forum en a parlé qu'eux autres, leur inquiétude, c'est d'avoir tous ces services-là comme les proches aidants, le social domicile, toutes les personnes qui viennent aider les patients, qu'à un moment donné, le système va se désengager parce qu'il va avoir à cause de ça. Les citoyens, on n'arrête pas de répéter ça à chaque fois que c'est leur grande inquiétude. Tous les forums n'en ont parlé pour celui-là, pour ces voix-là. Leur inquiétude de voir les proches aidants, la famille et tout le monde prendre en charge les patients malades alors que ça devrait être l'assistente. Écoute, ils nous le répètent, ils nous le répètent vraiment de fois. Donc, ils sont inquiets de ça. Par contre, ils sont aussi inquiets de voir que les proches aidants et les familles dans la santé mentale, c'est évident, qu'il y a quelque chose qui doit être fait là parce que la santé mentale particulièrement, ce n'est pas juste une personne qui est malade, c'est une famille dans notre rapport. Mais c'est un élément important qui fait en sorte qu'on est inquiets de ça et en même temps, on est inquiets de la santé des proches aidants. Absolument. Donc, si vous avez des chiffres, ça vous fait. C'est pas le retour. OK, c'est bon. Donc, je partage le commentaire de votre direct très bonne présente. Est-ce qu'il peut me présenter? Martin, beaucoup moins de parler. Le professeur adjoint clinique au département de l'administration de la santé. Et, 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 dans le contexte vous avez parlé tantôt des qualités comme ça. Plusieurs qualités comme ça ont été capables d'arriver à une définition commune de la performance qui était bien émulquée avec le ministère de la santé et les services sociaux. Ça partait deux ou peut-être trois et demi. Est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est important d'arriver au Québec avec une définition ou une vision harmonisée de c'est quoi la performance? Je pense que oui. De toute façon, elle ne peut pas être la même chose que les autres provinces parce qu'on a les services sociaux. Mais la petite histoire de la définition, moi j'ai participé à ça en même temps que mon confrère du Nouveau-Brunswick Stéphane Robichaud avec qui j'étais hier. Puis nous, on était étrangers à ça. C'était piloté national. C'était piloté par l'Ontario. Évidemment, il y avait des participants du gouvernement. On n'avait pas le droit de rien dire à l'intérieur de ça parce que c'était le ministère qui était la porte-parole officielle. On comprend ça. C'est des règles politiques. Mais c'est une définition qui satisfaisait beaucoup l'Ontario et les provinces de l'Ouest. Donc, eux autres, ils ne sont pas dans les services sociaux. Donc, une définition de la performance était pour être différente. Puis sur ça qui s'enlignait, ce n'était pas nécessairement les indicateurs que nous, on a dans la performance. C'était les indicateurs évidemment qui faisaient l'affaire des ministères. C'était un ministère qui était là. Mais c'est correct aussi qu'il y a peut-être différent. Mais moi, au Québec, on a fusionné 13 établissements. Les 13 ont une définition différente de la performance. Il y en a qui utilisent Égypte modifiée, Égypte traditionnelle. Il y en a qui sont avec le modèle du ministère. Le ministère a un modèle différent de la définition de la performance que le commissaire. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas viser... Est-ce que c'est essentiel cette harmonisation? Si vous pouviez servir d'intermédiaire pour qu'on s'asse pas et qu'on se parle de ça, on serait bien content. Parce que, voyez-vous, on a... Le ministère, il y a une équipe d'une trentaine de personnes qui parlent de la performance. Ils ont le propre modèle. Ils ne veulent pas entendre parler des autres modèles et ils ont décidé qu'ils fonctionnent comme ça. ça leur appartient. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On part en guerre avec ça. On mesure quand même, il faudra s'entendre... À tout le monde, on s'entend sur les indicateurs qu'on utilise pour ne pas créer de confusion. C'est pour ça qu'on avait une grande collaboration avec la caisse. Parce qu'avec la caisse, on faisait toujours, toujours, toujours... Je ne sais pas comment fois d'année, l'équipe se disait on va utiliser tel indicateur, l'avez-vous, vous autres, ici, là, vous avez pris votre information. On a fait la même mesure. On ne voulait pas les deux organisations créer de la confusion en mesurant la même affaire qui arrivera au même résultat. Donc, on était toujours... C'est pour ça qu'on a été tristes de voir Y-Stratège s'en aller au ministère et ne pas s'en amener chez nous. La caisse voulait bien que nous, on continue la mission qu'ils avaient fait par rapport à mesurer la performance des établissements. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Mais il reste quand même que ce souci-là d'avoir de la mesure. Mais c'est sûr que nous, on va être quand même différents, parce que notre structure est différente. Mais à tout le monde au Québec, on devrait s'entendre sur ça. Mais nous, on est ouverts. Ce n'est pas une religion la définition qu'on a donné là. C'est la religion à laquelle on travaille. Puis jusqu'à temps que quelqu'un nous dise « Écoute, j'en ai le meilleur. » Nous autres, on va s'asseoir, on va la regarder, on va s'adapter. Parce qu'il faut être flexible dans cette façon de faire les choses-là. Il n'y a pas juste nous autres qui détiennent la vérité. Mais très bon point. À l'origine de cette nouvelle structure-là, ce sera déjà un bon début de s'entendre sur la définition de la performance. Je pense qu'on va malheureusement s'arrêter là. Et nous remercions. de la performance.